... Bienvenue à tous dans ce flash qui revient sous le séjour du président Lassane Ouattara en France, à la tribune de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de la CDAO, a plaidé pour une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était lundi dernier au siège de cette prestigieuse institution dont il est désormais membre associé. Et puis, renforcement de la sécurité nationale. Une vaste opération de sécurisation globale du territoire national, dénommée Opération Terrain, a été lancée hier par l'armée ivoirienne lors d'une cérémonie marquant le début de ses manœuvres à Agboville. L'opération se joue maintenant et elle va durer un mois. À partir d'aujourd'hui, a déclaré le chef d'État-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade Touré-Sekou. Il s'agit pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, à travers cette initiative de lutter contre le phénomène des coupures de route, le grand banditisme, les bandes armées présentes dans les forêts et campements du pays profond, ainsi que contre les barrages illégaux. La réforme du secteur de sécurité est en marche en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette réforme, un atelier de réflexion se tient au plateau. C'est un atelier de réflexion sur l'intégration du genre à la police nationale. Son objectif est d'examiner des perspectives nouvelles pour une meilleure rentabilité des femmes à la police. Le point avec Chantal Akanda. Sur un effectif de plus de 17 000 policiers, les femmes représentent 12%. Au sein de ce corps sécuritaire, la présence féminine totalise 26 ans d'ancienneté, d'où un diagnostic complet sur l'utilisation et l'intégration de la femme au sein de la police nationale. Et cette réflexion sera menée au cours d'un atelier d'auto-évaluation initié par la police nationale. La tendance, c'est les grands séminaires dans le monde où on essaie de faire en sorte que les femmes soient à des portes de responsabilité. Il faudrait que les femmes elles-mêmes prennent conscience. Nous les hommes, on prend conscience pour qu'ensemble, nous avançons avec l'arrivée des femmes dans la police nationale. Un comité scientifique a précédemment travaillé sur le projet d'auto-évaluation du genre. L'intégration des femmes à la police a fait l'objet de beaucoup de supputations et de préjugés. Le ballon de serre qui avait été lancé a quelque part eu de bons points. Mais il faut le dire, il y a encore des lacunes à certains niveaux qu'il va falloir combler de sorte à ce que justement le contingent féminin au sein de la police justement marque son passage en termes d'efficacité et de capacité à prendre en charge les besoins réels de la population. Les recommandations de cette rencontre d'auto-évaluation du genre à la police nationale devront permettre d'envisager de nouvelles perspectives pour améliorer les conditions d'emploi et une meilleure rentabilité des femmes à la police nationale. Les cardiologues ivoiriens et français partagent en ce moment leurs connaissances et expériences. C'est à l'occasion des deuxièmes journées Coeur et Urgence ouvertes mercredi à Abidjan. Ces journées sont organisées par l'association Avenir et Coopération. Assassinat des envoyés spéciaux de RFI, l'identité de l'homme qui aurait planifié le rat de Giseline Dupont et Claude Verlon a été révélée. Il s'appelle Bayes Ag Bakakbo selon des sources sécuritaires maliennes et régionales. C'est une avancée importante dans l'enquête sur l'enlèvement de l'assassinat des journalistes RFI samedi dernier à une douzaine de kilomètres de Kidal, dans le nord du Mali. Violents combats entre milices rivales à Tripoli en Libye. Des miliciens rivaux se sont affrontés des heures durant vendredi à Tripoli lors de combats d'une intensité inédite depuis plusieurs mois. Cette deuxième vague de violences en quelques jours illustre les difficultés que rencontre le gouvernement à contenir les milices qui ont participé à la chute de Muammar Kadhafi. En République démocratique du Congo, pour terminer, le chef militaire du M23, Sultani Makinga, aux mains des autorités ougandaises, il se serait rendu avec 1 600 de ses hommes depuis près de trois jours après la déroute de son mouvement rebelle en République démocratique. du Congo. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.